Je. Je sais pas vous. C'est. Ça parle de quoi ? Pas. Ça parle de musique. Ça parle de quoi ? Ça parle de vous. Être pansexuel, c'est grosso modo aimer le monde. Tout le monde. Debussy, dans sa jeunesse, n'aime pas grand monde. Prof qu'on disciple tout l'ennui. Selon lui, les musiciens du conservatoire n'écoutent que la musique des traités savants, mais pas celle qui est inscrite dans la nature. Il choisit donc de n'écouter les conseils de personne, sinon du vent qui passe. Et nous raconte l'histoire du monde. Le poème « L'après-midi d'un faune » de Malarmé s'ouvre sur les mots « C'est naf, je les veux perpétuer ». La vocation du faune, une créature mi-homme mi-chèvre associée au dieu Pan, est donc claire. Le coït, c'est son affaire. Debussy décide de composer un prélude à l'après-midi d'un faune, censé être joué avant la lecture du poème. Et ça commence avec l'instrument pastoral par excellence, la flûte. Pendant une répétition, le flûtiste demande à Debussy comment il doit interpréter le solo d'ouverture. Réponse, c'est un berger qui joue de la flûte, le cul dans l'herbe. N'empêche, cette partition, c'est aussi et surtout l'histoire éternelle du désir que la nature transpire. Sous la chaleur écrasante du soleil, les violons sont intenses, mais paresseux. Il ne faudra pas chercher dans la musique de Debussy des illustrations premier degré, le faune qui court, les naves qui fuient. Non. Debussy se moque du petit labeur de la narration. Sa partition entière est construite, non sur une narration linéaire et chronologique, mais sur un instant, un instant seulement dont la chaleur panoramique s'étend au monde entier. C'est l'instant inerte où tout brûle dans leur fauve. Le texte de Malarmé fait 110 vers. La partition de Debussy, 110 mesures. À l'issue desquelles, les corps se défont. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins. Lorsqu'à Paris, Nijinsky dansera sur la musique de Debussy, pour symboliser qu'il fait l'amour à la nature entière, il mimera le coït avec rien. Comme quoi, parfois, dans la vie, tout ou rien, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada